Il nous a créé tout ce problème que nous avons aujourd'hui grâce à Général Sekouba Kounaté. Vraiment. Grâce à Général Kounaté, nous avons eu tout ce problème là. L'alternance a été faite. Mais cette alternance n'a pas été faite dans le cadre légal. Mais le peuple de Guinée ou bien les opposants de ce jour-là, Sidi Atouré et Ilhajusseloudalindjallou, ils ont accepté pour la paix et l'harmonie pour le peuple de Guinée. Ils pouvaient aussi, ce jour-là, contester et qu'il y a encore beaucoup de morts. Mais ils ont évité tout cela. Ils ont accepté quelque chose qui était connu de tout le monde, que la CENI a réclamé des résultats qu'ils n'étaient pas sortis des urnes. Avec tout cela, ils ont accepté pour la paix et la cuétude de la nation guinéenne. Même si certaines personnes l'oublient aujourd'hui, on ne les considère même pas. On les considère comme des ennemis de la République. Mais l'heure de la vérité a sonné. Qui veut aller avec la vérité, tu joindras le peuple de Guinée. Celui qui ne veut pas accepter la vérité, tu resteras au dehors de l'histoire positive de la Guinée. Alors, Sekouba Kounaté nous a créé tout ce problème-là. Mais le jour de réclamation des résultats finales, après trois mois ou bien six mois, je ne me souviens plus. Le peuple de Guinée a accepté. Ce peuple-là, ces ethnies qu'on appelle Paul, ils ont accepté malgré ce jour-là. Ils ont accepté. Celui de l'Indiallo a accepté le défaite. Victoire en même temps, le défaite. Il a accepté. Avec cette victoire du président actuel, on a continué comme ça. L'élection législative, impossible de les avoir sur la table. L'Axe, Bambéto, Cosa, Cimentéry, ils se sont levé encore avec d'autres partis politiques. Ils se sont manifestés contre non-organisation de législatif. C'est après sept ans de ce gouvernement qu'il y a eu législatif en Guinée. Entaché de fraude et beaucoup de mensonges encore. Pourquoi il y a eu législatif en 2007 ? Grâce à ces ans-là qu'on pense aujourd'hui qu'ils sont des ennemis de la Guinée ? Grâce à eux, on a pu avoir le législatif en 2007. Ils ont accepté les résultats. après le combat, on a continué encore. Réfléchissez bien. A chaque fois, quand vous voyez les jeunes là sortir dans la rue, on les tue nuit et jour. Ils ont toujours quelque chose qui concerne toute la nation guinéenne. Ils ne sont jamais sortis dans la rue pour eux seulement. Jamais. A chaque fois, ils ne revendiquent que ce qui appartient à toute la nation. Et si on l'obtient, c'est pour toute la nation. Mais on les laisse se battre seuls dans la rue. On les tue seuls dans la rue. Deux fois, on dirait que c'est eux les vrais guinéens. On dirait que c'est eux les vrais guinéens. Comme si nous les autres, qui acceptent l'injustice, qui acceptent la corruption, qui acceptent les mensonges, on dirait que nous, on n'est pas des guinéens. Parce que nous, on accepte quelque chose que le Paul n'accepte pas. C'est dommage. C'est honteux pour le reste de la nation. Vraiment. Si on ne se lève pas, qu'on combatte quelque chose qui nous appartient tous, ça veut dire que nous tous, nous sommes des hypocrites. On est là à hurler tous les jours. Ça va mal. Ça ne va pas. On souffre. Tout le monde dit ça. Mais personne ne se lève pour combattre le mensonge. Sauf les gens-là. Les Peuls. Les vrais fils dignes de la nation guinéenne. Moi, on ne m'achète pas. On ne me donne pas centimes pour dire la vérité. Je n'ai pas besoin de dire ça. De faire ça. Il y en a qui sont dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils racontent n'importe quoi. Moi, j'en suis sûr, un jour viendra mes petits-fils, mes arrière-petits-fils vont écouter le message que je lance comme ça. Je suis conscient, 100% conscient de cela. Donc, je ne suis pas là à blaguer. Alors, on a continué comme ça. Tous ceux qui s'asseyent dans leur salon, ils disent que les Peuls, c'est eux seulement qui sortent. C'est eux seulement qui sortent. Je vous dis aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là, depuis l'âge de 7 ans, ils commencent à se battre pour le bien-être de leur famille. Ils n'aiment pas être mendiants. Ils aiment avoir tout ce que les autres ont. Ils veulent avoir leurs responsabilités toujours. Nous, les autres, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des miettes. On devient des esclaves de nos propres frères. On accepte tout. Mais eux, ils n'acceptent pas. C'est pour cela que tu verras un petit Peul vient de Futa. Il vient dans votre quartier. Il reste là-bas. Il sur les chaussures. Il reste comme ça. Quelques années, tu lui verras dans sa... Tu verras sa pindole. Quelques années encore, quelques mois, tu y vas voir sa table. Quelques années, il devient boutiquier. Il importe espoir encore. Mon frère, si Dieu nous a donné des ethnies comme ça, il ne faut pas les haïr. Il ne faut pas les détester pour leurs efforts qui sont intents de fournir pour eux et pour la nation. Ils veulent retourner toute la nation contre le Peul. Wallahi ! Si les Guinéens acceptent qu'on se retourne, qu'on se transforme, qu'on se formalise contre le Peul et tout le monde vient ensemble et qu'on combatte le Peul, ça va être une erreur monumentale. On peut les chercher de la Guinée. Même si ils sont guinéens, si toute la nation se met ensemble, on peut les chasser en Guinée. Ils peuvent quitter la Guinée. Ils peuvent déménager dans d'autres pays. Mais ça va être une regret totale. Nous allons être esclaves de nous-mêmes. Le combat que les jeunes-là sont en train de mener, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que leur âme repose en paix. Alors, le plan B de ce gouvernement, le plan B est quoi ? De faire révolter toute la nation guinéenne contre une seule ethnie, ça ne marchera pas. Moi, je ne peux pas abandonner ma famille Peul. Dans ma famille, je jure au nom de Allah, dans ma famille, j'ai des cousines Peul, j'ai des cousins Peul. 100% famille. Je ne peux pas les combattre dans les mensonges. Je ne peux pas les regrouper, dire que les peuls sont mauvais. Moi, je ne suis pas dans ce groupe. C'est des Guinéens, c'est mes cousins, ce sont de mes cousins mes oncles, mes tantes, mes frères. Personne ne peut me retourner contre ces ânes-là, je les connais. Alors, c'est des Malinkés, ma grand-mère est Malinké, ma grand-mère maternelle, elle est Malinké, Kaba. Personne ne peut me retourner contre les Malinkés. J'ai beaucoup de familles, j'ai dans ma famille, Malinké, Kaba, Dumbuya, j'en ai plein de sacos. Mes propres tantes, Saco, Dumbuya, Kaba, il y en a beaucoup. Si je viens, c'est des Soussous. J'ai mes oncles aussi qui sont Soussous. Donc, il n'y a pas de place dans mon corps, dans mon cœur. L'ethnocentrisme n'a pas sa place dans mon corps ou bien dans mon cœur. Je ne peux pas être ethnocentriste. Arrêtons, oublions les faux politiciens. Quelconque politicien que tu vois distribuer de l'argent, c'est un politicien incapable. C'est un politicien qui va venir au pouvoir, il ne pourra rien arranger pour le pays. Quiconque, quelconque politicien, je dis bien, sans distinction. Quelconque politicien, tu vois seulement ce politicien-là, il distribue de l'argent pour les gens. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Wallahi billahi tallahi, il ne connaît rien du tout. Il ne peut rien faire pour la nation. Ça, je vous dis. Je parle de tous les politiciens sans distinction. Alors, mes frères, mes sœurs guinéens, ma famille guinéens, la Guinée, c'est aujourd'hui qu'on entend que la Guinée n'est pas une famille. Ceux qui disent que la Guinée n'est pas une famille, dites-moi, ta famille lointaine ou proche, s'il n'y a pas beaucoup d'ethnies mélangées dans ta famille. Si ce n'est pas par le mariage, mais par voie ginase ou par intérêt, différents intérêts. Allahu Akbar. Si on se lève aujourd'hui, ceux qui sont là à combattre le mensonge, la corruption, l'ethnocentrisme, et on les qualifie comme si ce ne sont pas des Guinéens, moi je ne suis pas dans ce groupe. Franchement, ça c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Alors, faisons beaucoup attention. L'eau empoisonnée en 2010, qui a fait que tout le monde a détesté l'ethnie Pearl ou bien UFDG, ce n'était pas vrai. C'est après avoir laissé ce grand parti-là à côté, c'est en ce moment que les gens ont compris que l'UFDG n'a rien fait ce jour-là pour empoisonner l'eau. Mais vous savez, quand on n'a pas peur de Dieu, on n'a pas de crainte de Allah, on pense que quand nous allons vivre toujours dans ce monde d'ici, dans ce bas monde, on n'a pas peur de tuer les innocents. On n'a pas peur de mentir sur des hommes corrects. Quand vous remarquez très bien en Guinée, quiconque veut véhiculer la vérité, on te déteste, on ne t'aime pas. Si tu fais partie de la fonction publique, tu es la plus détestée. Si tu es quelqu'un qui est sincère, honnête, on ne t'aime pas. Notre nation n'aime que les menteurs, la nation Guinée n'aime que les menteurs, n'aime que les fainéants, n'aime que les voleurs, n'aime que les hommes qui n'aiment pas la justice, qui n'aiment pas la justice, qui sont injustes. Les arrogants, les voleurs, les menteurs, les insultes, c'est ce que les Guinéens aiment. Donc, réfléchissons très bien. Nous sommes dans une situation très critique, très très critique. Quiconque minimise ce qui se passe actuellement en Guinée, ça va retomber sur nous tous. Il n'y a pas de troisième mandat en Guinée, mes amis. Il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée. Quiconque accepte ça, tu as accepté de tuer la cohésion sociale en Guinée, la démocratie en Guinée, l'amour en Guinée, la prospérité en Guinée. Tu as décidé de faire reculer la nation guinéenne à 50 ans encore. Je répète, quiconque accepte un troisième mandat en 21ème siècle, tu as accepté quelque chose qui va faire reculer la nation guinéenne. Et la majeure partie des guinéens ne veut pas le troisième mandat. Jamais. Inch'Allah, il n'y aura pas un troisième mandat en Guinée. Ici, c'est un peu difficile, mais je ne peux pas être hypocrite. Quelque chose est dans mon cœur et que je ne le sors pas et j'ai le droit de le faire sortir. Je rends hommage à El Hadj Seloudal Ndjallou. Je ne suis pas de l'UFDG. Pas du tout. Mais je rends hommage à El Hadj Seloudal Ndjallou. D'avoir décidé d'aller à cette élection, au départ, moi, le petit Mohamed Lamine, je me suis dit, mais lui, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il a déconné. Pardonne-moi, monsieur, El Hadj Seloudal Ndjallou. Vous l'avez fait pour la nation guinéenne. Vous l'avez fait pour votre parti d'un. Et en même temps, vous l'avez fait pour la nation guinéenne. C'était le même combat. Le combat de UFNDC et le combat de UFDG, ça n'a jamais été séparé. C'était le même combat. Mais différentes manières de le faire. Vous avez accepté d'aller à cette élection. C'est ce qui a changé le coup fatal. A changé totalement le coup fatal. Merci El Hadj Seloudal Ndjallou. Merci le UFDG. Je ne suis pas là pour publiciter le parti. Mais l'acte courageux que ce monsieur-là a fait. Vraiment bravo. Même s'il ne devient pas président, il a libéré la nation guinéenne. C'est à nous de voir maintenant. Cette opportunité, grâce à El Hadj Seloudal Ndjallou, que nous avons eue, de barrer la route au troisième mandat. C'est à nous de voir maintenant. Si nous voulons les laisser se battre là-bas seuls. C'est à nous de voir. Si nous voulons se lever comme un seul homme. Accepter la vérité. Accepter deux choses. On a deux opportunités ici, la nation guinéenne. Je vous dis clairement. Nous avons deux opportunités. L'un est bien pour la nation guinéenne. L'autre, il est encore mieux pour la nation guinéenne. Toutes les deux, en tout cas moi, ça m'est égal. Quelles deux opportunités que nous avons aujourd'hui ? L'opportunité number one est que le président actuel accepte la victoire de El Hadj Seloudal Ndjallou. Donc nous rentrons directement à l'alternance démocratique. Automatiquement. Ça c'est une option. Number one. Si on a ça, en tout cas moi personnellement, je serai content. Je serai heureux. Ça c'est la première des choses. La deuxième opportunité c'est quoi ? Le deuxième sens c'est quoi ? C'est que nous avons une transition encore. C'est ce que Dieu a voulu. Que nous avons une autre transition encore. Toutes ces deux options-là, moi, Mohamed El Amin, ça m'est égal. Que El Hadj Seloudal Ndjallou soit président aujourd'hui, par l'alternance, alhamdulillah. Sinon, qu'il y a l'alternance, qu'il y a transition. Que ça soit transition civile ou militaire, moi ça ne me dit rien. En tout cas qu'il y a une transition pour que la Guinée peut doter une institution ferme, forte, pour pouvoir avancer dans la démocratie. Parce qu'en 21ème siècle, quiconque pense que tu peux manipuler la nation dans n'importe quel pays, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que la nation mondiale ne va plus accepter l'oppression. Vous pouvez tuer, tuer et tuer encore. Mais, il y aura toujours les hommes debout qui vont faire face à la vérité. Qui ne vont pas accepter. Qu'est-ce qui est difficile ? Plus qu'avoir l'indépendance. Nous avons eu notre indépendance depuis 1958. Tout ce que nous sommes en train de faire là maintenant, c'est des petites sauges. Alors, Messer Jamy, ça c'est deux options, deux sens que nous avons eus. Les deux sens là, il faut en profiter. Si nous perdons les deux sens que nous avons eus, Al-Hajji Seloudal Ndiallo au pouvoir, président, ou bien la transition. L'alternance et la transition. Mais pas le troisième mandat. C'est tout. Qu'est-ce qui est plus simple que ça ? On n'a pas besoin de tuer. Parce que vous allez tuer, et tuer, et tuer. Vous avez utilisé toutes, toutes les cartes que vous avez dans votre sac. Vous avez tout utilisé. Opposer les Guinéens. Opposer les régions. Opposer la nation. Opposer tout le monde. Vous avez tout fait. Impossible. Nous, maintenant, nous avons l'opportunité d'en profiter de ce que Dieu nous a donné tout suite là. Le 18 octobre 2020 restera dans l'histoire du changement de la Guinée. Père à l'âme de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, qui sont tombés d'hier jusqu'à aujourd'hui. Ou bien depuis qu'ils ont commencé ce combat là. Que leur âme. Rahimahoumoullahu Jami'an. Alamouyafalébima. Alors, mes sœurs amis, c'est ce que j'avais aujourd'hui à vous transmettre. Ici, je ne vous appelle pas d'aller tuer, de faire mal. Le plus important que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que la Guinée se lève. La nation guinéenne se lève. Mettons les ethnocentristes à côté. Lèvons-nous ensemble. Disons non au troisième mandat. C'est tout. Qu'est-ce qui est plus simple que ça ? Si quelqu'un veut tuer toute la Guinée, pour ça, ils n'ont qu'à tuer les Guinéens. Wallah ! Mais en tout cas, le jugement dernier, ils ont à rendre compte à Allah. Subhahana wa ta'ala. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501